Monsieur Gérald Lincol, bienvenue à WASFM. Merci. C'est un plaisir et un privilège de vous rencontrer cette soirée. Merci, Zélie. Abdoulah. Merci, Tony. Donc, merci d'être venu, Gérald Lincol. Bonjour et bienvenue. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Merci, Abdoulah. C'est un plaisir aussi d'être là avec vous ce matin. Voilà. Nous rappelons, nous, à nos idées, que vous êtes le Country Managing Partner, DY, que nous appelons auparavant Hans & Young. Qu'est-ce qui est mieux, Gérald Lincol ? Qui nous vous a dit, EY ou Hans & Young ? Nous vous a dit, EY. EY. OK. Morgolien Fan Branding. Alors, nous vous a dit, EY. It's much easier to say EY, isn't it ? Yes, yes. OK. Nous allons jouer le jeu. Nous rappelons, nos idées, Zécaratouz m'envoie une autre question sur le 5943000, 5943000. Alors, on nous trouve, nous paye cause budget pendant toute une semaine sur WASFM. En début de semaine, on avait un économiste. Le lendemain, il y avait le CEO d'IDB qui était là, qui faisait sa première grande interview sur les radios. Donc, c'était un excellent moment. Ensuite, nous avons eu le ministre des services financiers. Nous avons eu d'autres invités. Nous bouclons aujourd'hui la boucle sur le budget avec Gérald Lincol. Donc, EY, c'est un cabinet d'audit. C'est un cabinet qui conseille les investisseurs, les opérateurs économiques, les décisions à prendre sur l'économie, les finances, l'audit ainsi de suite, réputé mondialement. Aux premières réactions dans le budget, c'est une réaction très positive. Mais avant qu'ils nous rentrent au budget, nous disent, dire-nous à nos auditeurs que Gérald Lincol, c'est aussi un voisin de WASFM. Et il trouve juste à côté, là, Next Terracom. Budget, donc, au fin de dire, c'est un budget qui aspire à la modernité. Qui fait audire ça, Gérald Lincol ? Oui, Abdoulah, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'ils me trouvent des mesures dans ce budget-là, qui arrivent dans le sens de sauver la planète, l'environnement. Par exemple, mon bus qui fait des pollutions partout, il y a des mesures pour encourager mon opérateur de bus de changer ces mesures-là, les voitures électriques, il y a une réduction de duties aux voitures hybrides et électriques. Et puis, le plus important, mon mot de trouver, c'est le nettoyage du pays, parce que nous payons un peu d'un triste état au niveau physique, au niveau saleté, etc. Et donc, je trouve ça... Au fait, ça parle aux jeunes. C'est pourquoi on utilise le mot moderne, parce que c'est ma mesure qui parle beaucoup aux jeunes, parce que c'est... Moi, je parle relativement pas jeune, mon âne de 50 ans, etc., mais je passe beaucoup les temps là au Facebook et je trouve un sujet là au Facebook, aujourd'hui, de plus en plus axé sur l'environnement, la sauvegarde des lagons, la planète, etc. Et je trouve que le ministre, dans cet objet-là, il met beaucoup l'emphase. À mon goût, pas assez. Je trouve plus, par exemple, un single-use plastique. Il a beaucoup gagné le courage de bannir cela. On n'en est pas là encore à Maurice. Et Rodrigue peut donner l'exemple en la matière ? Rodrigue, toujours avant-garde ce sujet environnemental. Elle est s'échelle aussi, d'ailleurs. Elle est s'échelle aussi beaucoup plus propre que dans le pays. Et grand matin, c'est-à-dire en venant ici, quand on a un petit peu de Jocelyn Coq de la Rime, peut causer le sommet de la mesure là et il peut prendre le positif. Parce que ça ternit l'image du pays d'avoir du plastique et des cannes de whatever, de soft drink, peut traîner partout dans nos canals. Donc, en la matière, Gérald Lincol, il y a encore beaucoup d'efforts pour faire dans Maurice. Il y en a beaucoup d'efforts. Au fait, nous faisons reverse un tendance qui n'est pas bon ces dernières années. Donc, tout est à faire. Mais c'est un bon début. C'est un bon début. C'est un budget qui est dans l'air du temps et c'est un budget aussi qui est dans la continuité, comme on dit. Donc, à chaque budget, nous pouvons trouver, comme on dit, nous pouvons légèrement, à chaque fois, passer un nouveau palier. On peut trouver ça, on peut venir ou pas ? Alors, ce qui est intéressant par rapport aux analyses du budget, parce que nous pétanons beaucoup d'affaires, certains très positifs, certains très négatifs. Et moi, je trouve l'important dans un budget d'État, c'est justement la stabilité, la continuité et une consistency de mon policies. Le pire scénario, c'est tous les ans, quand il y a une surprise, un coût de limiter, un coût de baisser, un coût de taxe, un nouveau taxe, peut tirer, périméter. Ce n'est pas ça, l'idée d'un gouvernement responsable. Moi, je pensais, c'est justement... Au fait, pour moi, la mission d'un gouvernement, c'est de créer l'environnement d'affaires, l'environnement propice à ce qu'un opérateur économique investit, développe le pays, crée de la richesse. Le but ultime d'un budget d'État, à l'opposé d'un budget d'une compagnie, c'est de créer de la richesse pour le peuple, pour le pays entier, qui est mesuré par le GDP growth. Donc, le PNB en français. Le GDP growth, on peut tourner dans les 3,2%. Ça ne va pas de 3,2%, 3,8%, c'est-à-dire ici. En haut de mot, la croissance. Oui, de croissance. Et au fait, c'est ça, le ultimate objective d'un État, c'est de créer cette richesse-là pour que le peuple puisse en bénéficier. Et puis, il y a un autre rôle, qui est un rôle de redistribuer la richesse. Donc, d'abord, il faut la créer pour pouvoir la distribuer. Et donc, on crée la richesse à travers des musées stables et un environnement sain et propice au business, à l'entrepôt d'arrière notamment aussi. Et on redistribue la richesse par rapport au social welfare et aussi à l'égalité. Enfin, l'égalité, ce n'est pas un bon mot, l'égalité, parce que personne n'est vraiment égal. Mais le but, ce n'est pas que tout le monde gagne pas. Qu'il y a de l'équilibre. Qu'il y a de juste pauvres ou tout le monde. Voilà. Et c'est là que je trouve aussi que ce gouvernement peut faire beaucoup de mesures pour les très pauvres. Par exemple, il y a une ligne introduite à cette affaire Negative Income Tax. C'est une mesure assez novatrice. Negative Income Tax, voulant dire qu'il y a paye taxe, recevra la taxe. C'est assez bizarre. Mais quand on regarde ça, ce n'est pas un mis. Ça a un Negative Income Tax. C'est pour ceux qui sont vraiment au bas de l'échelle. Si on gagne très peu. Mais ça fait une différence pour ça, ça va nous avoir de la vie. Parce que ça fait gagner un mille roupies en plus par mois. Gérald Lincol, le Country Managing Partner d'EY sur Waza FM. Nos questions principales ont dit Gérald Lincol c'est comment la communauté des affaires fin accueille sa budget-là. Nous écoutons nos réponses dans quelques instants sur Waza FM. Tony, vous avez des questions ? Good morning. If you have just joined us once again, thank you very much for Gérald Lincol to join us here this morning from EY. We've shortened it from Ernest & Young. And one of the things, Gérald, about EY is the slogan One Team One World. Given that in mind, do we have effective budget institutions which are key pillars of any country's system ? Do we have a system like that ? And what are your observations at EY about that ? Do we have One Team One World with our budget over here ? Clearly not. Because when you look at the reaction of your position, it's not One Team One World. But it's been good news. we've had a number of ministers visiting us this week here in the studios of WazFM. We've had a very positive feeling towards things as well. And it seems that there is more to give rather than to take as far as the community is concerned here in Mauritius. Yeah, I think the redistribution of wealth has always been a key priority and in a country which is not a high-income country yet, we aspire to be but we're not, I think it's important for government to look after those who are at the bottom of the income spectrum. So yeah. Now EY actually supports governments around the world, don't you ? and help them to improve service delivery which is being transparent and accountable. In what way have you contributed to Mauritius in doing that? In a similar way we do work with government both for example at the Ministry of Finance we've provided training in internal control and the Central Bank of Mauritius as well. We've done a lot of work with them. and then we also provide services to parathétals for example in our client portfolio we have Mauritius we have State Bank of Mauritius we have the SIC which are important government-owned enterprises Mobank is the client yeah so you've got all the right clients that's what it's all about. So the question that we've aborded it a few moments with Gérald Lincol the country managing partner of EY on Waza FM it's how the community community of affairs would accueill his budget presented lundi by the Prime Minister and Minister of Finance Pravin Jagnot Well the reaction to the budget of the state every year is a lot based on the expectations this year it's an election so the expectations it's to make a cadeau to distribute a lot of things and the budget it's an exercise comptable if you can spend or you can ramass so there's a lot of craint that because it's the year election there's excesses and so it's to be able to taxes or other moyens for the government to raise funds the reaction I think is a bit a soulagement that the environment fiscal has not evolved at all and the tax of the bank the contribution can increase the interest income and the level of interest income but apart that TVA is in place income tax is in place 15% solidarity levy who tient introduit l'année dernière par rapport à ce qui Enfin, l'Arcane maintenant, il y en a le tourisme, il y en a le textile ou le secteur manufacturier, et puis il y en a les secteurs financial services. Côte-Bouetier. Côte-Bouetier. Si nous prenons le premier, l'industrie de l'Arcane est extrêmement malade en ce moment. Il y a un gros challenge, un gros problème dans cette industrie. Le prix du sucre sur le plan international est extrêmement bas. Tout pas d'opérateurs, paye-pair du casse. Et donc, il y a une certaine attente pour essayer de donner un peu d'oxygène à ce secteur. Il y a eu, en fait, pour moi, c'est la mesure phare de ce budget. C'est cette annonce de 25 000 roupies à la tonne de sucre aux planteurs qui font jusqu'à 60 tonnes de sucre par an. Alors, en d'autres mots, tu peux dire, mais je n'ai pas la phrase exacte, comme si le grand gagnant de ce budget-là, si nous avons appelé ça un gagnant, c'est un petit plantaire. Oui, et il y a une bonne raison pour ça, au fait. C'est que les petits plantaires, ils ont le choix de faire de la canne ou de faire autre chose, ou carrément d'abandonner les champs. Et ce qui nous peut remarquer, c'est qu'il y a un taux d'abandon de champs parmi la communauté des petits planteurs, qui est très alarmant, qui n'est pas bon du tout ni pour le pays ni pour personne, parce que je peux dire, mais ça ne vaut pas la peine pour moi. Elles prennent la peine de planter, de couper la canne ou de la plantation pendant un an pour ramasser les 10 000, 12 000 roupies qu'ils ont gagnés autrement. Donc la mesure du gouvernement en faveur des petits planteurs, au fait, c'est une mesure qui les encourage à ne pas abandonner leur champ. Bon, c'est temporaire, c'est l'heure. À un an, on peut faire ça. Ce n'est pas une affaire qu'on va faire tous les ans. Mais le secteur, le secteur canne, pour revenir à la réaction au niveau secteur canne, la situation est beaucoup plus complexe que juste de donner une espèce de subsidie à une catégorie de planteurs. Nous besoin de vraies réformes. Nous besoin de vraies réformes dans ce secteur-là. Nous besoin de permettre au secteur d'opérer de façon beaucoup plus libre, beaucoup plus flexible, comme dans tous les autres secteurs agricoles, dans les autres pays. À Maurice, en fait, c'est pour des raisons historiques et souvent des bonnes raisons. qui, à l'époque, nous tenait une certaine couverture grâce aux accords ACP, qui permettait au fait, au gouvernement, de redistribuer la richesse au sein de l'industrie. C'était Monocrop Industry, à l'époque, à l'île Maurice et tout ça. Les choses, ils m'ont réévolué depuis. Tous les gardes fous que nous avions, ils ont tombé. Et aujourd'hui, nous, Petit Maurice, nous, Pécompit, l'Europe, le plan international, pour essayer de vendre notre sucre. On a fait des raffineries, on a beaucoup essayé d'évoluer les choses, mais ça reste compliqué. Donc, le secteur, disons, les opérateurs, vous êtes probablement un peu déçus aujourd'hui de voir qu'il y a une mesure phare, oui, en faveur des petits planteurs, oui, c'est bien. Mais le problème de l'industrie n'a pas été adressé à travers cette industrie. Et vous, tu peux dire, nous, Gérald Lincol, qui nous a aussi le textile, le tourisme et le secteur financier. C'est vrai qu'il y a une accueille, il y a à sa manière. Comment on trouve, par exemple, rapidement dans le secteur tourisme, mademoiselle qui nous prend, ensuite le textile et bien sûr le secteur financier ? Déjà, le budget de la MTPA, 535 millions d'euros cette année-ci, c'est du sérieux. Ça permettra un marketing pour le pays qui nous a bien besoin. Quand on regarde CNN, on trouve un tas de publicité pour prendre les autres pays. Dans les Seychelles, hein ? Dans les Seychelles, oui, la petite Seychelles qui se permet de faire ce genre de pub. Du marketing pays. Parce qu'il ne faut pas oublier, avant de choisir de venir à l'hôtel XYZ, il faut choisir la destination, Maurice. Oui, oui. Donc, ça commence par là, en fait. Donc, je crois, favorablement, le budget MTPA, certainement, permettra un country branding intéressant. Textiles, textiles ? Juste pour finir avec le tourisme, le problème que nous avons cette année, c'est une réduction du nombre de voyageurs et aussi la dépense par voyageurs peut baisser. Donc, nous positionnons Maurice à un certain niveau, 4 étoiles, 5 étoiles, et dans la réalité, nous avons trouvé que le « average spend », c'est-à-dire, combien de l'appel dépensé quand les PV ne passent aux 7-8 euros au Maurice, peut baisser. Donc, ça aussi, il y a un challenge. Et donc, il faut savoir mieux vendre le pays, mieux marketer le pays. Diversifier l'offre pour le touriste lui-même. Oui, oui. Et qui nous préfère, nous avons de beaux hôtels à Maurice. C'est un très, très… Absolument extraordinaire. Très beau produit. C'est à faire mon remarque. Et dans le tourisme, c'est que la qualité du service peut baisser. Oui. C'est un lien qui est temps. Le même constat, dans notre environnement aussi. Le textile, rapidement ? Textile, difficile. La situation dans le textile est extrêmement compliquée. Pour la bonne et sainte raison, on est victime de notre succès. Dans le sens que les coûts de production à l'île Maurice finissent augmenter de façon significative, surtout par rapport au coût de la main-d'oeuvre. Nous avons introduit un minimum salarié, etc. Il n'y a pas longtemps en Maurice. Et donc, le coût de la main-d'oeuvre fait qu'aujourd'hui, c'est compliqué de produire du textile à des tarifs intéressants. Oui. Sachant que le textile, c'est un man de main. Le prix, c'est un affaire extrêmement sensible, ça. Vous augmente le prix de la chemise par 50 centimes d'euros. Le client, la fidélité client, c'est quelque chose qui n'existe plus dans le textile depuis longtemps. Les poux basculés, les poux basculés au Vietnam, au Sri Lanka, au Madagascar, enfin, whatever. Il y en a beaucoup de pays. On est Thiopie. Et donc, la compétitivité de l'île Maurice dans le textile, depuis des années, peut émietter d'année en année et récemment, peut-être de façon accélérée par rapport au coût de la main-d'oeuvre, etc. Donc, ça, c'est le contexte. Ce contexte-là, personne n'est pas capable de s'en dire. Ce qu'il n'est capable de faire, par contre, c'est d'être plus intelligent. Et il y a certains qui l'ont fait. En délocalisant la production, mais en gardant quand même la relation clientèle, le développement de produits. À Maurice. À Maurice, oui. Et les secteurs financiers, rapidement, Gérald Lincol ? Tout bien. Donc, allons pas dramatiser les choses. Bon, le secteur financier, c'est un mot assez large qui comprend les banques, les assurances, les services providers, que ce soit comme nous, les cabinets professionnels. Il y a les management companies, qu'on appelait auparavant les offshore management companies. Il y a tout ça, c'est tout un écosystème. Il y a une compagnie fintech aussi qui peut rentrer dans aujourd'hui, une compagnie de gestion de trésorerie. Et puis, toute une communauté qui est un peu, à Maurice, je ne vous ne pas trop comprendre, parce que ce n'est pas un opérateur sur le marché mauritien, mais ce qu'ils nous appellent pas de Global Business Players. Et là, il y a très intéressant, parce que nous tiens un nombre très important d'opérateurs là-dedans, qui aujourd'hui, le nombre peut baisser, mais la qualité peut monter. Comme on dit, la qualité, c'est quoi ? C'est la substance. Ça veut dire, j'étais à Maurice, j'étais occupé pas de bureaux, j'étais à ma employée, j'étais à ma activité réelle, j'étais à ma meeting ici à Maurice. Comparé à il y a 10 ans, 15 ans de cela, c'était très... Basique ? Très basique, après un letterboxd, disons. C'est cause de l'eau au service financier, donc pas une perspective qui est là-dedans, comment ce service-là, disons, aussi repositionner Gérald Lincol, parce qu'il y a un élément qui fait grève dans tous les secteurs d'activité, à ce qu'il paraît, selon les experts, je ne fais que répéter ce qu'ils disent, tout un secteur pour influencer pour la technologie, notamment l'intelligence artificielle. Comment au secteur, par exemple, ou aux boîtes, e-wipe, est positionné là-dedans, pour qu'ils réinventent eux-mêmes ? Nous avons plein là-dedans, nous avons plein depuis, disons, 3-4 ans, mais ce qui m'a fait remarquer, c'est l'accélération de la digitalisation et de la disruption. Disruption, non ? Oui. Et ça s'applique partout. Par partout, partout. Disruption peut affecter tout bon métier, tout bon industrie, tout bon dimanche, basically. D'ailleurs, dans le budget, nous avons une certaine mesure, par exemple, pour longtemps, pour nous gagner une copie de notre acte de naissance, nous avons la poste, nous avons une thème, nous avons une seconde acte dans l'état civil. Là, nous prenons un bouton, nous avons une copie de notre acte de naissance online. C'est un petit exemple, mais pour revenir au secteur financier, c'est une transformation. Par exemple, une compagnie télécom, nous avons aujourd'hui une banque. Et une banque, nous avons presque une compagnie télécom. et nous avons une banque qui peut être un bureau. Et nous avons une banque qui est totalement une direct banque. Donc, le monde peut transformer et ce qui part évoluer avec le temps, notre business model peut être très vite obsolète et donc, ça peut disparaître. Donc, ce n'est pas un choix qu'il y a, c'est une direction que le monde évolue. Et il y a beaucoup, beaucoup de nouveaux players parce que le taux auquel le changement arrive, il y a accéléré. Et donc, il est fascinant. C'est une époque très intéressante. Comment la comptabilité, l'audit ou service chez EY peut évoluer avec sa technologie-là ? Peut être extra évolué. Extra évolué. Et comment ? D'abord, notre outil de travail est complètement changé. Par exemple, aujourd'hui, pour faire l'audit, nous avons un système, le laptop, et tout est driven dans ce système. Là, nous n'avons plus des working files comme on le tient a longtemps, des papiers, des évidents, tout ça, qui peut être collecté en état physique. Aujourd'hui, tout ça se fait de façon électronique. Nous avons des data analytics tools qui permettent d'analyser des populations entières. Donc, avant, nous faisons un petit sample, nous choisissons 25, nous allons aller, nous gêtrons si il y a un contrôle, tout ça, bon, voilà. Aujourd'hui, grâce aux outils informatiques, nous avons la possibilité d'examiner des populations entières et donc de tirer ce qu'on appelle un exception report. Et donc, la qualité de travail qu'il nous peut faire, elle est beaucoup plus pointue, beaucoup plus précis et beaucoup plus complète. Et puis, relié à ça, il y a toutes sortes de risques aussi, donc des nouveaux services dans notre industrie. Par exemple, cyber security, gros problème aujourd'hui, si un système informatique pas imperméable avec un bloc, bloc walls qui empêche tout le monde de rentrer au système, qu'aucun roule information, vannent cette information-là. Et nous ne trouvons combien de cas fin d'arrivée dans le monde comme ça. C'est un gros gros risque aujourd'hui pour tout le monde. Mais est-ce qu'effectivement, là, il y a une faiblesse, n'est-ce pas, dans Maurice, leur cyber sécurité ? Enfin, il y a une faiblesse dans le monde entier. Dans le monde entier. Dans le monde entier. Mais it's catching up parce que c'est une priorité. Tout le monde boardroom aujourd'hui va parler de cyber. Alors, il y a 5 ans, le mot cyber, c'est quitter ça. aujourd'hui, c'est la security et top à l'agenda des opérateurs. Est-ce que la formation peut suivre derrière ? Parce qu'il faut besoin de former une nouvelle génération de professionnels pour qu'il y ait rapidement. Et puis, on fait dire à Gérald Lincol qu'il s'appelle très vite. Le temps qu'il m'a dit est accéléré. Est-ce que la formation peut suivre côté de l'université et des écoles ? Intéressant. En fait, le choix autant de ça, c'est non. Pas assez vite. il faut bouger beaucoup plus vite que ce que nous faisons à présent. Mais dans le budget, pour revenir au budget, nous remarquons certaines mesures qui sont très intéressantes. D'ailleurs, en venant ici ce matin, vous entendez, l'université des mascarins est en association avec Limoges en France. PFR, un nouveau cours de l'artificial intelligence qui est... Un master. Un master. Très, très bien. Et au fait, on trouve ça dans le profil de recrutement qu'il nous peut faire au sein de EY. le traditional accountant, aujourd'hui, nous peut recruter beaucoup plus dans ce qu'on appelle les STEM. Les STEM students, c'est-à-dire statistiques, technologies, engineering, mathématiques. C'est vraiment dans ce sens-là qui ça peut aller. Nous, on a une association avec une université online qui est appelée Udemy. Donc, nous avons accès à tous les Udemy courses et nous avons un système Badges pour gagner des badges par faire votre training online. Top. Très bien. Une grande question qui nous pose depuis un moment, Gérald Lincol, c'est concernant les millenials. Là, les patrons-mêmes commencent à l'apprendre pour qu'on pose avec sa nouvelle génération de professionnels qui ont une autre façon de faire les choses. Ils ont une multitâche, ils ont une systématiquement soit leur téléphone soit leur laptop. C'est une génération Internet qui est née, qui est grandie avec Internet. C'est une autre façon de penser que nous. comment on peut faire pour coop' avec sa situation ? Parce que le mot est passé, pour tout un directeur dans beaucoup d'entreprises. Nous, comment on se forme nous-mêmes pour nous carrer coop' avec cette génération de Mauritia ? Grand changement. Grand, grand changement. Le millenial, ça fait, il transforme la façon de travailler. Et chez UI, on a 250 000 employés à travers le monde et tous les ans, on nous recrute à peu près 100 000. Donc, c'est un grand, grand challenge de recruter 100 000 personnes tous les ans. Et là, nous pérons dans la génération Y, c'est-à-dire, il y a une démarche qui est née dans l'année 2000 à monter. Le plus grand changement c'est de donner la flexibilité. Par exemple, on a un programme chez UI qui s'appelle GigNow. GigNow, c'est quoi ? C'est une plateforme que au lieu de recruter traditionnellement, de recruter l'employé de vivre full-time au bureau, de vivre en bureau tous les jours, etc. Nous n'avons plus fait ça. Maintenant, les démarches ont enregistré leur GigNow et de là, ils peuvent choisir quel est un job, qui signifie assignment. C'est un assignment based employment, basically. Et au fait, ce n'est plus l'employeur qui choisit l'employé, c'est presque l'employé qui choisit sur quelle mission il va travailler. Et ça, c'est transformatif. Et le résultat est intéressant ? Très intéressant. À Maurice, ce n'est pas encore arrivé vraiment parce que le modèle évolue, mais aux États-Unis, intéressant de voir que GigNow est vraiment en train de prendre. Et puis, ce n'est pas que ça, c'est tout l'environnement de travail. Les bureaux, ils ont beaucoup plus informels aujourd'hui. Plus fun. Plus fun. Disons, ils m'ont fait recevoir une cinquantaine de pouf de toutes les couleurs pour créer des zones informelles de travail de façon collaborative, de façon informelle. Par exemple, longtemps, on part, on tient un bureau fermé, puis on prend un rendez-vous avec le secrétaire pour une gale patron. C'est fini, tout ça. Aujourd'hui, on est assis ensemble dans l'open plan avec ses équipes. Jérôme, are people actually understanding information technology? Are they actually understanding artificial intelligence? And what's the transformation process delivering the intended results? Is it actually happening? And how are you helping at EY? A good question. Do people understand EY? I guess most people don't. Because it's scary, you know, our intelligence is going to be taken over by the artificial intelligence like all those movies we've seen. The reason why I ask that is that all the big Financial Times 100 companies around the world, blue chip companies, are using just that technology right now as we speak. For sure. Yeah. And it's just AI, it's robotics, it's, I mean, a lot of the emails we get today are not actually human generated. A lot of the emails we get are AI, you know, about anything that's repetitive and that's predictable can be done by AI. And it's being done by AI. So it's there, it's today's world. Now, it's early days. AI is going to evolve much more. I mean, maybe you guys won't be around the table in 10 years time doing that. We'll be too old, right? Yeah, sure. Part of this transformation process, as far as EY is concerned, are you involved in the transformation process and the future of AI? Absolutely. In fact, when you lead an organization, you've got to embrace what's happening and the change around the industry. So we're investing heavily in what we call the digital world and I was mentioning earlier the profile of people we're getting into the firm is changing a lot by recruiting IT people, AI people, robotics people, data analytics people. And what are the key performance indicators that you look for as far as EY is concerned in this process? people who act differently, people who think differently, innovation. You know, I come from an industry that we used to call accountancy, which is the most compliant, conservative, and this is over now. Accountancy is totally disrupted. Totally disrupted. but transparency still has to be there, right, Abdullah? Of course. It has to be there. And they're looking for it everywhere so that we can know, nous capables trouver qui peut passer dans sa technologie. Il y a une grande discussion à la fois philosophique mais à la fois humaine autour de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, comment Gérald de Finjean il y a quelques instants n'a pas PLI, mais il y a aussi une question pour connaître comment ces algorithmes sont fabriqués pour qu'il nous capables, Game and the Moon, capable de détecter les anomalies qu'il y a dans l'algorithme, le bias qu'il y a là-dedans pour nous garantir. Mais ça, c'est une autre discussion de Oval et peut-être nous ne pas assez bien formés pour nous garantir. Mais anyway, nous promettons à nos auditeurs qu'il y a une journée pour que ça en long et en large et faire de la pédagogie pour ça. Voilà Gérald Lincol, le Country Managing Partner d'EY qui est avec nous depuis 8 heures pour discuter finance, économie, budget. Et je me rappelle à Gérald Lincol, Céline Ratt, sa intervention, plutôt l'entretien du CEO d'Illibi, François Guibert sur OASA FM. C'était mardi matin. Lydia Kimoris, il y en a 10 ingrédients qu'on ne retrouve nulle part dans l'Afrique. C'est dans Maurice qui est n'a ça et ça fait à Maurice une exception. Sans doute, on n'est pas le plus grand pays, le pays le plus performant et tout ça en Afrique. Mais néanmoins, il y en a une qualité exceptionnelle qui sont une main d'oeuvre très qualifiée, bonne protection de la propriété intellectuelle, stabilité politique, stabilité dans les entreprises. Maurice classait 20e, l'eau 190 pays selon la Banque mondiale d'un côté Ease of Doing Business. Facilité des affaires, donc Maurice fait progresser en cours. Nous doter d'un marché boursier. Nous avons deux cours d'orbitrage, nos taux d'imposition structurellement bas et nous avons une capacité de faire l'échange financier de façon sécurisée et ouverte sur le monde. Et puis, François Guibert dit aussi qu'il y a un style de vie idéal. Est-ce qu'il y a d'accord avec tout ça, Gérald Lincol ? 100% d'accord. En fait, nous en a beaucoup plus que ça. Nous en a un pays qui, comme vous voyez, nous mentionnons le fait que Maurice Maurice, comme il y a un vieux fantastique, c'est un rêve. Donc, people look up to Mauritius. Nous en a une sécurité ici, nous en a un climat, un cadre de vie exceptionnel. Un cadre de vie exceptionnel. Par contre, et qui fait nous pas perdre le plus vite dans notre développement, c'est nous pas assez ouverts, nous pas assez ouverts sur le monde. On a beau dire qu'il y a un pays accueillant, qui nous welcome comme un étranger ici. Et là, moi, c'est un touriste. Moi, c'est un endroit qui pouvait choisir Maurice comme étant un endroit pour vivre, pour donner son temps et son énergie au travail, etc. Et là, moi, je trouve malheureux que, malgré qu'il nous fait ça depuis des années, quand nous gretons les faits, le nombre de familles étrangères qui vivent à Maurice et qu'il y a un occupation permit, c'est un permis de travail pour les professionnels, nous avons 6500. 6500 et on prétend être le Singapour, le Dubaï, etc. Il faut être beaucoup plus agressif. Il faut être « mean business », il faut être « really mean » et là, tu peux causer l'intelligence robotique, digitale, etc. On n'a pas les ressources, ça me reste, pour aller big time dans ce domaine-là. Il faut ouvrir le pays, il faut absolument accueillir les jeunes professionnels, les jeunes talents, mais accueillir pour le vrai, pas mettre un affaire dans le web site pour dire « you're allowed to have an occupation permit, fill in the forms ABCD » et tous les désarmes en revenus, réapplire, etc. Donc, moi, le sort of low-hanging foot pour l'île Maurice, pour accélérer le développement du pays, c'est vraiment ouvrir le pays de façon, en fin, marketing budget, à le vendre Maurice comme étant un pays d'accueil, un pays où il fait bon vivre, où il fait bon travailler. Et c'est tellement facile parce que l'environnement, l'écosystème, il est là. Il y a juste cette volonté d'abord politique et ensuite culturelle, sociale, mais moi, le Mauritien, c'est accueillant. La mentalité mauritienne est assez bonne dans ce sens-là. On est toujours intrigués par les autres et tout ça. Mais pour moi, c'est le « acceleration factor », c'est le talent, ouvrir le pays aux talents étrangers. Mais où est le blocage ? Les institutionnels, les politiques ? Les politiques, d'abord. Il est politique, d'abord. Il est institutionnel, ensuite. Je prends l'exemple qui me prend souvent. Moi, j'ai un camarade qui est Thérèse Maurice, qui est un top laurien, Luxembourg. Il est sorti de Luxembourg, c'est un belge. Il est venu ici, qui a une petite carte qualifiée, top qualifiée. Il passe cinq ans ici. Il tient dehors le pays. Il tient dehors le pays. Aujourd'hui, il est où ? Il est parti en Nouvelle-Zélande. Pourquoi ? Pourquoi la Nouvelle-Zélande ? Parce qu'il ne s'est pas senti accueilli par le pays ici. Tous les désendres BOI a montré qu'il a fait de l'examen, montré qu'il est toujours capable. C'est un top lawyer. Il est un grand coco de ce monde. Ce madame, il a beaucoup de difficultés d'avoir le droit de travailler, alors qu'à Maurice, la psychiatrie, c'est un vrai sujet de société. C'est bien malheureux. La loi est là. Les provisions sont là. Mais c'est l'attitude des gens, des institutions, etc., qui ont fait que l'épargne Santilli, welcome ici. L'accès à la propriété, ça, c'est un autre sujet. Les scientifiques, Ayares, etc., c'était un peu dans des endroits réservés pour les très riches, etc. Alors que dans deux pays, en Nouvelle-Zélande notamment, il y a arrivé, il y a acheté, la case qui a envie de acheter, Cotelon a envie de acheter, et l'accueil qu'il a gagné. Par exemple, quand il a été reçu en Nouvelle-Zélande pour, quand il a gagné ce permis, il a gagné une lettre qui disait « thank you », « thank you for choosing New Zealand ». Quand nous pouvons émettre sa carité d'être là, c'est comme si on fait une faveur à la personne d'avoir le droit de vivre ici pendant quelques temps. Alors qu'on aurait dû vraiment ouvrir le pays et accueillir ces étrangers. Donc là aussi, vous avez un sens mentalité. Pour revenir à sa question-là, et sans doute là, on a raison de souligner ce blocage qui existait pour nous caractéristiques et professionnels. Et ce sont ces mêmes professionnels qui pourront les mauriciens. C'est ça. Et nous pourrons émuler eux, t'as vrai dire. Il ne faut pas croire qu'on nous peut accueillir les barrières étrangers et qu'on peut prendre les jobs des mauriciens. C'est une fausse perception, ça. Au contraire, c'est des gens qui vont venir créer de la richesse économique et donc de l'emploi. Et pour stimuler, nous, mauriciens, pour entraîner nous, les mauriciens. Mais une question encore, Gérald Lincol, récemment d'un comité assez restreint quand une haute personnalité était là pour exposer les futurs de Maurice, tout ça. Et n'importe qui, le personnel qui était là, l'assistance qui était là, donc Andy Moun, les veilles, il dit comme ça. Nous, on a tous ces atouts-là dans Maurice, mais qui fait nos papécares d'école plus haute ? Qu'est-ce qui nous bloque encore ? Ces vieux réflexes, justement, de pays insulaire, peut-être, et là, je reviens à l'ouverture, parce que si, 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 il y a une business et qu'il y a une croissance qui remonte à 8 à 10%, il y a des moyens, il y a des moyens, parce que le capital, il est limité, le seul capital qui peut venir à l'île Maurice qui est illimité, c'est le talent. Et Maurice, il y a un petit pays, il y a un espace, il y a, je ne sais pas moi, aujourd'hui, s'il y a 10 000 familles étrangères, on aurait pu être à 50 000 familles étrangères. Et ça, c'est un levier de croissance incroyable, sans avoir à dépenser, à investir pour le pays, c'est juste une policy change that's required pour permettre au top talent de venir créer, ici à l'île Maurice, une Silicon Valley, pourquoi pas une Silicon Valley à Maurice ? Oui, il ne faut pas juste rêver, il faut créer les conditions pour cela. Gérald Lincol, nous termine cette dernière partie, nous entretient sur Ouaza FM, une question un peu plus simple, plus détendue, et d'une série d'événements qui peuvent venir là, donc l'arrivée du pape, le lancement du métro express et aussi les élections législatives, mais avant cela, il y a les Jeux des îles dans pratiquement un mois, aux vignes d'une famille sportive, comment vous pouvez prévoir vous pour vivre cet événement ? Oui, les Jeux des îles, c'est tout à fait un grand événement dans nos pays, et je me rappelle en 1985, je suis dans le stade de l'O5 quand Maurice part de la Réunion au football, et l'ambiance qui a suivi après, personnellement, c'était le plus grand moment de Mauritianisme que je ne connais, parce que là, il y a de la couleur, il y a de la couleur, c'était vraiment tout pas de Mauritian, tu fais la fête dans Québec en 1985, et j'espère beaucoup revivre ces moments-là, au moins dans deux mois, quand les Jeux des îles reviennent ici. Le sport, c'est une grande affaire, c'est une grande affaire, c'est formateur, ça donne l'envie, ça donne l'énergie, ça donne l'esprit d'équipe, ça nous garde loin des fléaux de la société aussi. La discipline. Il y a un gros problème de drogue, par exemple, à Mauritian, si on pouvait ramener les jeunes vers le sport, c'est clair que les fléaux de la drogue, etc., vont être moins importants. Donc, ce n'est pas que l'élite, le sport, tout le monde, ça concerne tout le monde, mais il faut être inspiré, et l'élite nous inspire. Donc, d'avoir des Jeux des îles chez nous, ici à Mauritian, c'est une grande affaire, une grande opportunité, on est bien content. Et nous pouvons gagner de belles infrastructures, nous pouvons inviter tout le monde du pays voisin, et donc ce sera une grande fête qui peut venir bientôt, et on espérait qu'il y a l'île de Mauritian, le cadre écolo, nous fait honneur. Et comment on peut pour employer, par exemple, pour l'événement-là ? Oui, à deux niveaux, on peut mettre des grands télévisions dans nos terrasses là-haut, et aussi les working flows, donc quand on peut avoir à l'heure des événements, une finale à 100 mètres, par exemple, on peut rater, ça nous fait arrêter de travail, tout le monde, aller devant la finale à 100 mètres, et regarder ça, profiter de ces événements. Et aussi, nous pouvons organiser un billet, un billet d'accès dans les stades, et qui nous peut servir comme récompense pour les employés qui ont un spécial merit, une high performance, par exemple, notre digital team, c'est clair que nous pouvons gagner une prise cette année-ci, parce qu'il ne peut faire très bien dans sa domaine. Donc c'est un moyen de feel part of the occasion pour une firme comme EY. Est-ce qu'ils ont senti que dans l'industrie, les opérateurs économiques peuvent faire un peu plus ou moins la même chose, ou alors, pour besoin, comment on peut-être encourage-t-il à le faire ? Certains sont très impliqués, notamment, un sponsor traditionnel et tout ça, mais ils ne m'ont pas senti ça la fève, ça la fève là, pas encore présent, donc espérons que la fève va monter sur les jours à venir. Et une discipline qui ne peut pas le suivre, vous, personnellement ? Grand fan de foot, grand fan d'athlétisme, cyclisme, et natation. D'accord. Et vous pensez qu'il y a de belles chances là-dedans ? Alors, le niveau du sport d'élite à Maurice, pas trop top pour ce moment, espérons que les athlètes vont me prouver que j'ai top, mais c'est vrai que quand nous tient à une certaine supériorité, l'athlétisme, par exemple, quand nous sommes à Bethlehem, Milasa, et les autres là, nous avons des athlètes de niveau mondial à un moment donné. Une faible enjeu olympique, ouais. Et espérons que la nouvelle génération vienne, ils meugent. Espérons qu'il y aura un déclic après Gédésil, pour que le sport révine une référence dans Maurice, une culture. Après, ce qui est bien avec le sport, Gérald Lincol, c'est que l'idée de nous, ça l'envie, ça passe nous-mêmes là. Et ça, quand nous gagnons ça dans le sport, nous gagnons la vie de tous les jours, dans notre travail, dans ce qu'on fait. Complètement. On me remarque ça beaucoup. Bandi Moon qui investit dans le sport, c'est Bandi Moon qui fait très bien dans notre vie en général. Même qui s'appelle un grand, grand degré, mais c'est des entrepreneurs, c'est des entrepreneurs, c'est des gens qui savent savourer la vie à pleine bouchée. Donc, il donne un mindset, un état d'esprit de bâton. Absolument. Et il discipline nous, au fait. Aussi, ouais. Très bien. Merci beaucoup, Gérald Lincol. C'était un grand, grand plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui sur Waza FM. Nous rappelle, bon auditeur, que tous les jours, dans le Breakfast Show avec Tony Paty, nous avons donc un invité de 8h à 9h et que la semaine prochaine, surveiller cette tranche toujours dans le Breakfast Show de Waza FM, nous aurons comme invité le ministre des Technologies, de la Communication et de l'Innovation, Yogida Sorminaden, qui justement a fait son intervention à l'Assemblée nationale hier et qui poudient nous un peu donc qui va le projet ENA dans le secteur de technologie. ... ... ... Sous-titrage FR ?